C'est maman qui me l'avait offert, j'adorais cette chanson. Désenchantée, Maxi Cédé, Mylène Farmer. Premier cours de chant, assez tard, à Paris avec Tamia Valmont. J'avais 23 ans et c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de techniques sur la chanson classique, variétés, mais aussi des chants bulgares, par exemple, chants ethniques. J'étais avec mon père, j'avais 2 ans, mon père magicien, révivole, magicien du Havre, et j'apparaissais d'une maison de poupées qu'il avait fabriquée. Il transformait une petite poupée en petite fille. Le piano, je me souviens d'avoir vu Véronique Sanson jouer et chanter à la télévision, ça m'avait marquée et j'ai voulu en faire à partir de ce moment-là. J'ai fait du piano classique aussi, ensuite. Mon père m'avait appris mon premier tour de magie et c'était des disques 45 tours noirs qu'on transformait en couleurs grâce à l'aide de foulards. J'avais 12 ans dans un restaurant au Havre qui s'appelait anciennement La Belle Époque et ensuite La Calèche, et j'ai chanté une chanson de Whitney Houston. Je regarde un super souvenir, les gens étaient heureux. Michael Jackson, History, à Paris, au Parc des Princes. J'avais 18 ans, ma sœur était avec moi. Elle s'occupait du son et des lumières, du mieux qu'elle pouvait. Et ce spectacle de magie, je m'en souviens, j'aimais beaucoup la scène. C'était une scène à l'ancienne, tout en bois, avec des rideaux rouges devant. À 16 ans, j'ai donné mon premier spectacle de sculptures sur ballon, seul en scène. Mon père m'avait appris à faire des sculptures sur ballon. J'en ai inventé aussi ensuite. C'était dans ce restaurant du Havre qui s'appelait La Belle Époque, La Calèche. Patrick, j'y vais à Villers-sur-Mer, en plein air. Il y avait 4500 personnes, il y avait des gens en face, il y avait des gens derrière, sur les côtés. C'était incroyable le nombre de gens qui s'étaient déplacés pour cet artiste. J'ai fait sa première partie et il a été adorable parce qu'ensuite il est arrivé sur scène. Il a demandé aux gens s'ils avaient apprécié ce que j'avais fait, parce qu'ils avaient l'air d'avoir apprécié. Les gens ont dit oui. Il a dit bon bah je retourne en loge et il m'a regardé en disant je te laisse, tu peux faire une ou deux chansons, ce que tu veux, fais-toi plaisir. Nouvelle star. J'étais pétrifiée, donc évidemment ça n'a pas donné grand-chose à l'époque. J'ai adoré l'expérience d'enregistrer en studio à Honolulu, au Havre, une chanson que j'avais écrite et composée et qui s'appelle « Le chapeau ». Un festival en Seine-Maritime, j'avais 8 ans et je m'en souviens comme si c'était hier, il y avait un magicien qui venait des Etats-Unis et qui faisait des changements de masque, Jeff McBride, et qui m'a inspirée toute ma vie pour la magie. We're family soundies.